Alors, comme vous le savez bien sûr, les souris, ça mange du fromage. Et donc, je vous propose de faire comme but à notre jeu que notre souris mange un maximum de fromage. Pour cela, il nous faut un deuxième lutin qui va représenter le fromage. Alors, pour ajouter un lutin, normalement c'est très simple. On clique ici sur l'icône, choisir un sprite, un lutin, c'est la même chose, c'est la même signification. Je clique et il apparaît une bibliothèque de lutins possibles. Alors, parmi lesquels, donc, des lutins qui représentent des lettres, des modes, des sports, la nourriture. Et malheureusement, je vois que dans les lutins définis dans Scratch, il n'y en a aucun qui représente du fromage. Je vais donc devoir aller chercher ce fromage ailleurs. Pour cela, je vous propose par exemple d'aller chercher la bibliothèque disponible sur internet qui s'appelle openclipart.org. Là, je vais demander du fromage. Alors, comme le site est en anglais, je vais demander du cheese. Et voici par exemple un fromage qui me satisfait. Voilà, très bien. Je vais télécharger l'image du fromage. Je n'ai pas besoin d'une grande image. Donc, il me propose big image. Non, medium, non. Small, small image is fine. Voilà, j'enregistre et donc le document portera un nom un peu bizarre, 5, 1, 5, 2, etc. Mais je l'enregistre donc dans mes documents, en fait dans le répertoire téléchargement. Voilà, j'ai fini. Je peux fermer cet onglet et revenir au lutin. Et cette fois-ci, je vais prendre plutôt l'icône importer un sprite. Importer puisqu'il vient d'une autre bibliothèque. C'est parti. Importer un sprite. Voilà, c'est bien celui-là qui se trouve dans mes téléchargements. Et je l'ouvre. Oh, malheureusement, ce fromage est bien grand pour la souris. Alors, est-ce qu'on peut diminuer sa taille ? Ah ben oui, c'est très facile. Puisqu'on a ici la taille en pourcent. Alors, actuellement, c'est 100% pour ce fromage. C'est bien le fromage qui est actuellement actif. Alors, imaginons que je mette par exemple, non pas 100%, mais 25%. Voilà le fromage qui a une taille un peu plus correcte pour notre souris. Voilà, nous avons maintenant le fromage et la souris. Remarquez que la zone des scripts est maintenant vide. Avons-nous tout perdu ? Non, 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 on n'a rien perdu. Simplement, nous sommes maintenant sur le lutin fromage. D'ailleurs, je vous propose de le renommer plutôt que 1, 5, 1, 5, 2, etc. Je vous propose de l'appeler fromage. Voilà. Alors, nous sommes donc maintenant sur le lutin fromage et non pas sur le lutin souris. Si je sélectionne le lutin souris, revoilà le programme. Le lutin fromage, nous n'avons encore rien prévu. Qu'allons-nous prévoir ? Eh bien, nous allons prévoir, exactement comme pour la souris, que lorsque le drapeau vert sera cliqué, le fromage va devoir devenir actif. Il va devoir être un protagoniste du jeu. Eh bien, allons-y. Lorsque le drapeau vert est cliqué, il s'agit bien d'un événement, que va-t-il se passer ? Eh bien, on va aller disposer le fromage à un endroit au hasard. Alors, le hasard, en latin, ça se dit aléa. Ou plutôt, c'est le jeu de dé, on parle de dé, de aléa. Eh bien, en français, on parle de procédure aléatoire pour désigner une procédure qui se réalise au hasard. Aller à une position aléatoire, par exemple, pour la souris ou pour le fromage. C'est un fromage qui se déplace ici. Se déplacer à une position aléatoire veut dire aller à un endroit au hasard. Eh bien, nous allons trouver dans les procédures de mouvement aller à une position aléatoire, c'est-à-dire au hasard. Puis, nous allons retrouver la logique de la boucle infinie qui tourne, qui tourne, qui tourne, et dans laquelle se passent différentes actions, exactement comme pour la souris. Donc, je vais dans les contrôles et je vais utiliser la répétition indéfinie. Donc, répéter indéfiniment. Répéter quoi ? Eh bien, nous allons faire en sorte que lorsque la souris touche le fromage ou le fromage touche la souris, c'est la même chose, eh bien, à ce moment-là, le fromage disparaisse un instant. Puis, il réapparaît à un autre endroit auquel la souris devra se rendre pour manger à nouveau du fromage. Eh bien, nous allons à nouveau utiliser un capteur SI. une condition SI. SI quoi ? SI le fromage et la souris se trouvent au même endroit. SI le fromage touche la souris. Alors, pour cela, capteur, si le fromage touche la souris. Attention, je vais le mettre en place, mais ce n'est pas encore correct. Ce n'est pas touche le pointeur de souris, mais ça touche le sprite, le lutin souris, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec la souris que je promène là actuellement sur l'écran. Eh bien, que se passe-t-il si le lutin fromage touche le lutin souris ? Eh bien, on va donc, à ce moment-là, cacher un instant le fromage. Pour cacher le fromage, on va se rendre dans les blocs apparence. Et je vais chercher le bloc caché. Voilà. J'ai ainsi le début de ma procédure pour le fromage. Donc, je l'envoie à une position aléatoire. Je répète indéfiniment. Si la souris touche le fromage ou le fromage touche la souris, je cache le fromage. Ces instructions SI concernent bien le fromage. On essaye ? C'est parti. Alors, le fromage s'est mis, effectivement, à une position au hasard. Et voilà, il a touché, il a disparu. Il a disparu, mais le jeu est fini. Oui, non, c'est pas très drôle jusque-là. Donc, on va essayer d'améliorer quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après avoir fait en sorte que le fromage soit caché ? On va un petit peu attendre. On ne va pas remettre tout de suite un fromage. Donc, pour cela, je vais peut-être aller dans les contrôles et chercher le « attendre une seconde ». Voilà. Puis, je vais remettre le fromage. Où ça ? Un endroit au hasard. Donc, je vais à nouveau aller à quelle position ? Aller à une position aléatoire après avoir attendu une seconde. Puis, je vais... Attention, là, pour l'instant, le fromage est caché. Pendant une seconde, il est caché. Il est toujours caché et il se trouve à un endroit où je ne sais pas. C'est au hasard. C'est choisi au hasard. Et maintenant, que vais-je faire ? Bien sûr, je vais montrer le fromage. Voilà. Alors, on réessaye cette procédure ? C'est parti. Donc, je clique le drapeau vert. La souris se met en mouvement. Ah, il n'y a pas de fromage. Pourquoi n'y a-t-il pas de fromage ? Bien parce que j'ai déjà joué une partie. Et qu'à la fin de la partie précédente, j'avais demandé de cacher le fromage, puisque la souris avait attrapé le fromage. Donc, retournons à notre programme. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque au début du programme ? Pour éviter que lorsque la souris a déjà mangé le fromage à l'épisode précédent, il faut que le fromage soit à nouveau visible. Donc, tout en haut de ma procédure concernant le fromage, je vais ajouter qu'il faut d'abord montrer le fromage qui était caché suite à la partie précédente que je viens de jouer. Et puis, je remonte. Je remonte les autres blocs. Voilà. Et cette fois-ci, ça va-t-il fonctionner ? C'est parti. Le fromage est apparu. Je vais le chercher. Et voilà. Et puis, une seconde après, un nouveau fromage est apparu. Et puis, encore un nouveau fromage. Et puis, encore un fromage. Et ainsi de suite, je peux enfin jouer au jeu. La souris mange régulièrement des fromages. Voilà. Je vous propose de rester à ce point-là de la conception du jeu pour l'instant. Et nous nous retrouvons dans quelques instants lorsque vous aurez également établi cette formule-là du jeu. À tout à l'heure. Je vous propose de rester à ce point-là. Merci. Merci. Merci.